Alors, re-bonjour à tous, donc on va terminer aujourd'hui le cours sur le commerce international et on va ensuite étudier les sujets qui sont tombés au bac. Donc, on y va. Alors, après avoir vu les grandes évolutions de mon commerce international, puis après avoir expliqué pourquoi les pays pouvaient se spécialiser avec des facteurs institutionnels et des facteurs techniques, puis avec des explications plutôt théoriques, on a vu hier les deux grands modèles, les avantages et les inconvénients pour les deux grands modèles que sont le libre-échange ou le protectionnisme. On a vu le libre-échange d'abord, qui est vraiment à connaître, et ensuite le protectionnisme. Alors, on va aborder du coup notre dernière partie, dernière partie du cours qui, donc, concerne, attention, non pas, enfin, toujours le commerce international, mais quelque chose de beaucoup plus spécifique, c'est-à-dire l'internationalisation de la production. Vous voyez, ce n'est pas la même chose de parler de commerce international, j'exporte un bien et un service, et d'une production qui s'envisage au niveau international. D'accord ? Pourquoi ce n'est pas la même chose ? Parce que dans un cas, on va mettre en œuvre, on va plutôt parler, en gros, des États. La Chine exporte, les États-Unis exportent, la France exporte, l'Allemagne exporte, alors que la production se réalise au niveau, non pas des États, mais des firmes, et donc, comme vous le voyez, dans notre grand 4, on va parler des firmes multinationales. D'accord ? Alors, qu'on soit d'accord, les firmes multinationales, je crois que c'était Arthur qui m'avait posé la question, est-ce qu'on distingue en SES FMN et FTN, c'est-à-dire transnational, en SES, non, on ne le distingue pas. D'accord ? Donc, les firmes multinationales, il y a sûrement une différence pour les géographes avec les FTN, mais nous, on ne va pas les distinguer. Alors, donc, on va commencer, si on regarde un petit peu le plan, les firmes multinationales et leur stratégie. Donc, on va commencer par A, les firmes multinationales, on va regarder assez rapidement, parce que ce n'est peut-être pas le cœur de notre sujet là, la définition et le poids qu'elles ont dans l'économie. Donc, définition, après, il y a quand même des choses importantes, ici, les IDE, par exemple. Le classement, qu'on regardera rapidement, parce que c'est un truc qui date de 2016, et l'évolution des IDE. Le poids économique et le changement qu'ils ont eu. Ensuite, donc ça, c'est, on est toujours un peu dans un aspect, un peu de définition. Ensuite, très important, parce que vous allez voir que c'est une des grosses parties des sujets, les stratégies de localisation des firmes multinationales, la recherche de compétitivité prix, qu'est-ce que c'est ? Alors, ça, on le fera rapidement, c'est un peu particulier, ça, je vous expliquerai. Et ensuite, après la compétitivité prix, on passera tout simplement à la compétitivité, qu'est-ce que c'est des droits hors prix. D'accord ? Et je crois que, voilà, on a une petite conclusion un petit peu sur les conséquences. Quelles sont les conséquences de cette internationalisation sur la production ? Et après, il me semble qu'on revient ensuite à la partie sujet du pack. Alors, pareil, comme d'habitude, je ne vais pas lire les textes, mais vraiment, lisez-les, vous les avez, donc lisez-les s'il vous plaît, pour pouvoir, voilà, vous plonger dans le sujet, comprendre le sujet, vraiment. Donc, on va commencer avec, donc, les firmes multinationales, définition, et poids dans l'économie. Donc, premièrement, définition de ce que c'est qu'une firme multinationale. Alors, bon, celui-ci, je vais peut-être le lire, quand même. Les premières firmes de dimension nationale ont été, et sont nées dans la seconde moitié du 19e siècle. On parle aujourd'hui de firmes multinationales qui contrôlent les opérations dans plusieurs pays, depuis une maison mère, dans le pays d'origine, et qui maîtrisent une organisation complexe à l'échelle mondiale. Afin d'organiser leur production à l'échelle mondiale, les entreprises suivent deux voies. Une première implique des investissements directs à l'étranger, idéaux par la création de firmes nouvelles, investissements dits Greenfield, alors ça, vous verrez, on ne va pas forcément beaucoup entrer dans les détails, et l'extension d'activités existantes, les investissements Brownfield. L'achat d'éventuelles entreprises, fusion-acquisition, ou la création d'une entreprise commune, une joint venture. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une firme multinationale ? Et là, c'est une définition qui est au programme, donc à connaître. Enfin non. Donc, une firme multinationale, c'est une entreprise qui possède des unités de production à l'étranger, entreprise qui possède des unités de production à l'étranger, c'est-à-dire qu'il y a au moins une société mère et une filiale dans un autre pays. Je répète, donc, entreprise qui possède des unités de production à l'étranger, c'est-à-dire qu'il y a au moins une société mère et une filiale dans un autre pays. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une société mère et qu'est-ce que c'est qu'une filiale ? C'est assez simple. Alors, une société mère, c'est une société qui détient au moins 50% du capital d'une autre société, sa filiale. Donc, une société mère, c'est une société qui détient au moins 50% du capital d'une autre société, sa filiale. Vous comprendrez qu'une filiale, c'est donc une société qui est détenue à plus de 50% par une autre société, sa maison mère ou sa société mère. Société qui est détenue à plus de 50% par une autre société, sa maison mère ou sa société mère. Alors, comment est-ce que je peux créer des filiales ? Comment est-ce que je peux créer, de ce point de vue-là, des... Enfin, comment je défier mon multinational, c'est-à-dire filiales et sociétés mères ? Sociétés mères et filiales, plutôt. Alors, on a deux façons possibles, on va voir, pour organiser un petit peu cette production au niveau international. Alors... Alors, du coup, en fait, pour organiser ma production, il faut... Là, c'est quelque chose de... C'est pas compliqué, mais il faut qu'on saisissiez bien les nuances, sinon ça va pas aller. Alors, pour organiser ma production au niveau international, pour avoir une production qui soit au niveau international, j'ai deux possibilités. Soit je vais transférer des capitaux. Alors, ça veut dire quoi, transférer des capitaux ? Ça veut dire que je vais avoir tendance à investir, vous voyez, à ce que le capital de mon entreprise soit investi ailleurs. D'accord ? Soit je peux transférer des capitaux, soit je peux ne pas transférer de capitaux. Donc, ça veut dire qu'ici, si je transfère des capitaux, mon entreprise va avoir tendance à s'agrandir. D'accord ? J'aurai le capital de mon entreprise qui sera réparti sur plusieurs pays. Ici, je peux organiser ma production sans forcément avoir à transférer des capitaux. Donc, mon entreprise reste, est à la même taille. D'accord ? Alors, si je transfère des capitaux, j'ai finalement trois possibilités. Déjà, si je transfère des capitaux, on aura dans ce cas-là des IDE. Qui dit transfert de capitaux dit forcément IDE. Qu'est-ce que c'est qu'un IDE ? C'est un investissement direct à l'étranger. IDE, investissement direct à l'étranger. Donc, c'est un investissement qui implique une relation à long terme. C'est important, long terme. reflétant un intérêt durable d'une entité résidente dans un pays d'origine. C'est l'investisseur direct. Sur une entité résidente, l'entreprise investie, d'un autre pays. Donc, c'est quelqu'un qui a envie d'avoir une relation à long terme. D'accord ? Dans une entreprise qui n'est pas dans son pays d'origine. Cela peut se traduire par la création ou le rachat d'une entreprise étrangère. Ou par l'acquisition d'au moins 10% du capital d'une entreprise déjà existante. Excusez-moi. D'une entreprise déjà existante. Donc, attention. Là, qu'on soit bien clair. Qu'on soit bien clair. On a parlé, on a dit qu'une firme multinationale, on a donné la définition ici. C'est une entreprise qui a une société mère ou une filiale. Si vous avez une filiale, ça veut dire que vous possédez plus de 50% du capital de l'entreprise. Vous la dirigez. D'accord ? Pour que ce soit votre filiale. Mais, 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 vous pouvez aussi envisager, du coup, d'investir à l'étranger. D'accord ? Sans que cela devienne une filiale. Et à partir du moment où vous allez investir au moins 10% dans le capital d'une entreprise existante ou qui existe. Alors, dans ce cas-là, vous réalisez un IDE. Donc, qu'on soit bien d'accord. D'accord ? De 0 à 10% d'investissement à l'étranger. D'accord ? On parlera, dans ce cas-là, d'investissement de portefeuille. Lorsque le capital acquis par une entreprise est de moins de 10%, on parle alors d'un investissement de portefeuille. Dans ce cas, on est plus proche de placement financier. Donc, je répète. Si je suis de 0 à 10%, je réalise un investissement de portefeuille. Au-delà de 10%, en Europe, je crois. Alors, attention, parce que l'investissement, il me semble que dans certains pays, je crois que dans certains pays anglo-saxons, c'est à partir de l'IDE, excusez-moi. La définition, c'est à partir de 20%. Mais bon, là, on est en France, donc on utilise la façon française. Donc, 0 à 10%, investissement de portefeuille. De 10 à 100%, il s'agit d'un IDE. D'accord ? De 10 à 100%, il s'agit d'un IDE. Mais, cette IDE, s'il est compris entre 10 et 50% du capital de l'entreprise, il s'agira d'un IDE, mais cette entreprise ne deviendra pas ma filiale. En revanche, si cette IDE dépasse les 50% du capital de l'entreprise, alors ça va devenir ma filiale. Ok ? Donc, je répète une dernière fois, entre 0 et 10%, c'est un investissement de portefeuille que je réalise. J'ai investi entre 0 et 10% dans une entreprise à l'étranger, c'est un investissement de portefeuille. Entre 10 et 90%, c'est un IDE. D'accord ? Mais si cette IDE est compris entre 10 et 50%, ça ne devient pas ma filiale. Si elle est compris entre 50% et 100%, ça devient ma filiale. Alors, ce flux d'IDE, soit je peux construire une entreprise à l'étranger. D'accord ? Je ne sais pas, par exemple, prenez l'entreprise Renault au Maroc. Bon ben, Renault au Maroc a totalement construit l'usine Renault au Maroc. Donc, on parle dans ce cas-là d'un investissement Greenfield. D'accord ? Ce n'est pas à connaître, ça va forcément. Soit, je peux aussi racheter un site de production qui existait. C'est ce qu'on appelle de la fusion-acquisition. D'accord ? Alors, si je le rachète, je peux le racheter, là, pareil, tout tourne à toujours. Est-ce que je le rachète à plus de 50%, ça devient ma filiale, ou à moins de 50%, mais à plus de 10% de son capital, ou dans ce cas-là, c'est un rachat vraiment partiel. Je peux aussi créer une entreprise avec une société locale ou un partenariat stratégique avec un autre groupe. D'accord ? On parlera dans ce cas-là de joint venture. Ok. Maintenant, on peut aussi organiser sa production au niveau international sans forcément investir, sans forcément réaliser un IDE. Donc, on dira là, dans ce cas-là, sans transfert de capitaux. Alors, les deux façons de se faire, c'est ce qu'on appelle l'externalisation. Je vais vous donner la définition ici. Donc, l'externalisation, c'est le transfert d'une activité auparavant réalisée par l'entreprise vers une autre activité dite sous-traitante. C'est l'utilisation. L'externalisation, c'est l'utilisation de la sous-traitance, excusez-moi. L'externalisation, c'est l'utilisation de la sous-traitance. D'accord ? Alors, on a habituellement des exemples de sous-traitance que je peux vous donner. Mais là, ce qui ne feront pas partie du commerce international. Par exemple, on peut des fois sous-traiter le ménage, vous voyez, dans son entreprise. Au lieu que ce soit un salarié de l'entreprise qui fait le ménage, on sous-traite à une entreprise qui fait le ménage. D'accord ? Mais bon, là, on est d'accord que sous-traiter à une entreprise qui fait le ménage, on ne sera pas dans ce cas-là sur du commerce international et de l'internationalisation de la production. Parce que vous n'allez pas prendre une entreprise, voilà, vous prenez une entreprise locale. Mais pensez par exemple au tout ce qui est call center, tout ce qui va être service après-vente. Vous voyez ? Bon, ben ça très clairement, en revanche, c'est des choses que je peux avoir mon service après-vente qui m'appartient. D'accord ? Mais vous savez que ça a été un peu la polémique d'ailleurs par rapport à Free à une époque. Je peux aussi faire appel à des entreprises étrangères. Alors, évidemment, il faut que ce soit dans les pays où ça parle français, vous en avez au Maghreb, vous en avez aussi, il me semble, des fois, parfois au Vietnam. Enfin, il y en a des fois aussi en Asie. Je fais appel à une entreprise qui va gérer, de ce point de vue-là, toute cette partie un petit peu service client. Donc, voilà. Ça, c'est de la sous-traitance. D'accord ? Deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle la cession de licence à une entreprise. Ça veut dire quoi ? Si je cède la licence, c'est-à-dire que je donne le droit d'utiliser un produit de la maison mère. Ok ? J'ai une licence pour produire un produit et je cède cette licence. Ok ? Ou la franchise, c'est le droit d'utiliser, dans ce cas-là, une marque. D'accord ? Donc, la franchise la plus simple, c'est les McDo. D'accord ? Vous savez qu'en France, les McDo, je crois que c'est de l'ordre de 80 à 90 %, il me semble de mémoire, mais à vérifier, qui sont des franchisés. D'accord ? L'entreprise McDo, McDo, l'entreprise McDo, finalement, ne possède en France qu'un 10%, un pourcent, je crois, quelque chose comme ça, de McDo. Tous les autres sont des franchisés. Ça veut dire quoi des franchisés ? C'est des gens qui acceptent, donc qui vont voir McDo, qui disent, voilà, je vais ouvrir un McDo à tel endroit. McDo dit, ok, vous pouvez ouvrir votre McDo, mais vous avez ce cahier des charges à respecter. C'est-à-dire, les sièges doivent être de telle couleur, vous devez vous servir, vous devez acheter à tel producteur, vous devez proposer tel produit, etc. De telle sorte qu'en fait, vous avez le droit à la fin, si vous respectez tout ça, de poser la marque McDo dessus. Ok ? Alors, du coup, on va définir ce que c'est que l'externalisation. Donc, l'externalisation consiste à transférer une activité auparavant réalisée au sein de l'entreprise, vers une autre entreprise qui devient alors sa sous-traitante. Bon, en fait, je viens de me rendre compte que c'est exactement la même qu'ici. Donc, je répète, consiste à transférer une activité auparavant réalisée au sein de l'entreprise vers une autre entreprise qui devient alors sa sous-traitante. Ok ? Donc, si on résume, là, une firme multinationale, c'est une firme qui a une maison mère et une filiale, au moins dans un autre pays. On ne devient filiale que lorsqu'on est possédé à plus de 50% par une autre entreprise, la maison mère. D'accord ? Mais l'internationalisation de la production, ce n'est pas que les filiales. D'accord ? Comment se fait l'internationalisation de la production ? Avec des transferts de capitaux, c'est-à-dire des flux d'IDE, des investissements directs à l'étranger. On a un investissement direct à l'étranger à partir du moment où on va acheter plus de 10% d'une entreprise. Ce chiffre de 10% est arbitraire, mais ça veut dire que, dans ce cas-là, on n'y va pas juste pour se faire du pognon. Si on est à moins de 10%, on estime que c'est un investissement de portefeuille. C'est-à-dire qu'on va mettre moins de 10%, mais c'est juste pour se faire des sous. Et après, on va les retirer le plus rapidement, dès qu'on s'est fait assez de sous. D'accord ? Donc, transfert de capitaux, IDE, soit nouveau site, total, soit je rachète un site qui existe déjà, soit je crée une entreprise avec une autre entreprise du pays en question. D'accord ? L'autre possibilité, c'est de le faire sans transfert de capitaux, c'est-à-dire en externalisant. C'est-à-dire, quelque chose que je faisais avant, je le fais sous-traité, ou en faisant une cession de licence ou une franchise. Alors, ensuite, on va voir assez rapidement quelles sont les plus grandes firmes multinationales. En ce petit 2, on va regarder un petit peu les classements des plus grandes firmes multinationales. Bon, c'est très rapide, c'est pour que vous ayez un peu idée. En fait, c'est plutôt pour que vous ayez conscience qu'en fait, il y a plusieurs types de classements qui sont possibles. Est-ce que je cherche à regarder les plus grandes entreprises liées à leur chiffre d'affaires ? Donc là, vous voyez que dans ce cas-là, on va être avec Walmart. Donc, chiffre d'affaires, c'est tout ce que je gagne. D'accord ? Tout ce que je gagne. Oui. Walmart, on a quelques industries un petit peu pétrolières quand même, là. Voiture aussi. Mais est-ce que je regarde le profit qu'elle réalise ? Dans ce cas-là, vous voyez, c'est ce que je me mets dans la poche. Là, c'est tout ce que je gagne, là, c'est ce que je me mets dans la poche. Dans ce cas-là, vous remarquez qu'en fait, on a Apple, mais sinon, on va avoir globalement pas mal de banques, en fait. Ok ? Donc, ça, c'est les plus profitables. C'est un peu vieux, mais ça, vous les retrouvez très facilement sur Internet. Est-ce que je regarde les entreprises liées au nombre de salariés ? Ok ? Vous voyez, quand même, Walmart, on le retrouve là, on le retrouve là. China, Petroleum, on le retrouve là, on le retrouve là. Ok ? Et enfin, est-ce que je regarde par rapport à la capitalisation boursière ? Ici, c'est quoi ? Classement des entreprises dans le... Ah oui, bon, là, oui, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce qu'on peut voir, en fait, c'est que finalement, vous voyez qu'il y a quand même, en 2015, il y avait quasiment 25% des plus grandes entreprises qui étaient américaines, chinoises, chinoises, japonaises, françaises, on avait pas mal. Voilà. Ok. Donc, on y va. Quel constat pouvait faire sur les critères de classement des firmes multinationales ? On voit qu'ils sont multiples et on ne retrouve pas le même type d'entreprise en fonction des classements. D'accord ? On voit qu'ils sont multiples et on ne retrouve pas le même type d'entreprise en fonction des classements. Alors, ensuite, quel constat pouvez-vous faire sur les pays d'origine de ces firmes multinationales ? Ça, c'est important. Ben, on peut constater que les principales firmes multinationales sont issues des pays développés. Mais, le poids des firmes multinationales issues des pays en développement se renforce. Je répète, globalement, on peut constater quand même, et là, vous avez un peu une illustration, c'est que globalement, majoritairement, les firmes multinationales sont issues des pays développés. Mais, que le poids des firmes multinationales issues des pays est en voie de développement, exemple la Chine, par exemple, Chine, Brésil, Inde, a tendance à se renforcer. Ok ? Alors, ensuite, comment, petit 3, évolution des IDE ? Comment est-ce que les IDE ont-ils tendance à évoluer ? Alors, excusez-moi, hop. Donc, on va voir les IDE entrant et sortant. Alors, IDE entrant et sortant en 1970 et en 2013. D'accord ? C'est des tendances, c'est pas grave si on n'a pas les chiffres exacts, exacts. Ce qui est important, ce sont les tendances. Alors, si on regarde un petit peu. En 1973, on avait donc 70% des IDE entrant qui étaient à destination des pays développés. Donc, ça veut dire... Et on voit que quasiment 100% des IDE sortants étaient à destination des pays... Euh, étaient faits, excusez-moi, par des pays développés. D'accord ? En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les IDE étaient réalisés par des pays développés à destination de pays développés. Donc, très majoritairement, vous voyez que c'était 70%. Et 30% simplement à destination de pays en développement. Ok ? Euh, on avait... 13 000... Alors... Là, j'ai un petit truc que... Comment peut-on expliquer ? Qu'on ait des chiffres qui soient proches, mais pas totalement identiques. Alors, peut-être... Vous voyez, là, par exemple, je ne comprends pas pourquoi tous les IDE sortants devraient se retrouver dans les IDE sortants. Comment se fait-il qu'on n'ait pas exactement les mêmes chiffres ? Bon, on est quand même... Vous voyez qu'on est sur des différences, effectivement, de 2 millions d'euros, voire 2 milliards d'euros. Mais, on est quelque chose de proche. Je ne saurais pas vous l'expliquer, ça. Ok ? Donc, au passage, vous remarquerez qu'ici, on était à 13 343 millions d'euros. Alors que là, on est à, donc, 1 451 965 millions de dollars, excusez-moi, de dollars, d'accord ? Donc, fois 1, 2, 3, je dirais... Vous rajoutez 3 zéros derrière ? 1, 2, 3... Non. Ça veut dire que sur la période entre là et là, on peut dire... Ou entre là et là, c'est à peu près la même chose. Et ici, on est un peu plus proche. qu'on a multiplié... Ouais, ouais, par 100. D'accord ? Ça veut dire que... 100... Excusez-moi, je regarde... Non. Je rajoute 2 zéros. Ouais, c'est ça. On rajoute 2 zéros. Donc, par 100. Ouais. Ça veut dire qu'entre là et là, entre 1970 et 1973, les IDE ont été globalement multipliés par 100. Ok. Alors, on regarde maintenant qu'en est-il des IDE en 2013 ? Donc, 1970, que les IDE sortants sont majoritairement... Enfin, sont quasiment intégralement... proviennent des pays développés à destination de pays développés. Très majoritairement. Alors, en 2013, qu'en est-il des IDE sortants ? Alors, vous pouvez voir qu'ils sont encore majoritairement... Là, le 50%. Ils proviennent encore majoritairement des pays développés. Mais, très clairement, alors que là, ça représentait 0%, on a une forte augmentation des IDE sortants qui proviennent des économies en transition, en développement et de la Chine. D'accord ? Donc, quand même, une augmentation quasiment de 0 à 40% en une quarantaine d'années. Ces IDE sortants, où vont-ils ? Eh bien, s'ils allaient avant très majoritairement vers des pays développés, on constate que maintenant, les IDE ne vont plus majoritairement vers des pays développés, étant donné qu'on doit être à peu près à 40%. 40% des IDE qui rentrent, rentrent vers des pays développés. Et on en a, du coup, quasiment 60% qui vont, alors, en forte majorité vers les pays en développement, en forte majorité vers la Chine, et, un peu plus, un peu moins, vers les pays en transition. Au passage, vous pouvez quand même remarquer que Chine sort autant d'IDE à priori qu'elle n'en reçoit, à la vue. Ok ? Alors, on y va sur les constats. Quels constats pouvez-vous faire ? Premier constat, le plus général. IDE entrant et sortant. Alors, là, je suis en train de me rendre compte que je me suis planté dans mes calculs. Euh... Attendez, je vérifie juste un petit truc. Je vais faire une petite pause. Applaudissements Attention, moi, je viens de vérifier. Sur mon cours, j'ai marqué qu'ils ont été multipliés par 10. Maintenant, en fait, c'est bien multiplié par 100. Donc, premier constat. IDE entrant et sortant ont presque été multipliés par 100. En 40 ans, c'est-à-dire en 43 ans. C'est-à-dire entre 1970 et 2013. D'accord ? Deuxième constat. Modification dans la répartition des IDE. Et on y va sur le texte. Donc, les textes à trous, c'est pareil. Vous avez le cours sous les yeux. D'accord ? Donc, en fait, essayez de le faire. Réfléchissez. Vous essayez de le faire. Vous le marquez au crayon à papier. Et ensuite, on le lit ensemble. Et vous corrigez. D'accord ? Mais vraiment, je vous répète. Il ne faut pas que vous soyez dans la passivité totale, totale, totale. Alors, donc, on y va sur le texte à trous. Désolé. Donc, les IDE ont fortement augmenté depuis les années 1970. Environ x 100. Ils sont sujets à une volatilité importante. Forte diminution au début des années 2000. Là, c'est un graphique que je ne vous ai pas montré, mais que je vous explique. Les zones géographiques émettant ou recevant des IDE ont fortement évolué. Dans les années 1970, l'écrasante majorité des flux d'IDE provenait des pays développés et étaient destinés à ces mêmes pays. Hauteur de 70%. Vous l'avez vu, quasiment. Aujourd'hui, le flux d'IDE entrant en direction des économies émergentes se sont accrus. En particulier au sein de l'Asie. Développée dans la progression a été spectaculaire. Alors que la part des économies développées, quant à elle, a continuellement chuté. En particulier dans la décennie 2000. La part des économies en développement dans les flux d'IDE sortant a également progressé. Et l'érosion de celle des pays développés a été moindre. A peu près 60%. C'était 100% avant quand même. Nous avons donc ainsi une illustration de la montée en puissance des économies en développement, dont l'Asie développée, à la fois dans le flux d'IDE entrant et le flux d'IDE sortant, signe de leur insertion croissante dans l'économie internationale. Ok, petite phrase de conclusion ici. Donc, aujourd'hui, ce sont les pays en développement qui sont les principaux destinataires des IDE, dont la majorité proviennent encore des pays développés. Je répète. Aujourd'hui, ce sont les pays en développement qui sont les principaux destinataires des IDE, dont la majorité proviennent encore des pays développés. Alors, qu'est-ce que ça a changé ? Qu'est-ce que ça a changé, justement, ça en termes, excusez-moi, hop, en termes du poids économique des firmes multinationales et des transformations sur le commerce international ? Donc, ici, vous avez des statistiques qui sont assez intéressantes. Vous voyez que, finalement, en 20 ans, les firmes étrangères et le poids des firmes filiées étrangères est très important. Mais, ce qu'il faut voir, en fait, c'est que ça a amené à une modification un petit peu de mon commerce international. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? La nature des biens échangés et les canaux des échanges commerciaux se sont transformés sous l'effet de l'internationalisation des entreprises. La moitié du commerce entre les pays de l'OCDE et plus du tiers du commerce international sont désormais de nature intra-firme. Alors, intra-firme, c'est un nouveau point qu'on va voir. C'est-à-dire qu'ils transitent à l'intérieur même des multinationales d'une filiale à l'autre. C'est le résultat du choix des multinationales de fragmenter leurs chaînes de production, donnant lieu à des échanges de morceaux de produits. Les pays sont aujourd'hui moins spécialisés dans les produits destinés à la consommation finale que dans des morceaux de production ou des opérations d'assemblage ou de montage. Grâce à cette spécialisation internationale, les pays d'Asie ont doublé leurs exportations issues des opérations d'assemblage en sous-traitance. C'est le cas des pays aussi des pays d'Amérique centrale ou orientale ou de l'Irlande. Alors, la fragmentation de la chaîne de production, autrement appelée décomposition internationale des processus productifs ou division internationale du processus de production, consiste à répartir la production des composants du produit final dans différentes filiales spécialisées à travers le monde. Donc, là, on aborde un point qui est vraiment important et qu'il faut que vous compreniez. On est passé, en fait, d'un processus de division internationale du travail. L'idée, c'est quoi de cette DIT, division internationale du travail ? L'idée, c'est quoi ? C'est qu'en fait, je suis passé d'une étape où la Chine produisait des vêtements, la France produisait des voitures, l'Allemagne produisait des voitures, les États-Unis produisaient du soja. Vous voyez ? Donc, en fait, les pays étaient spécialisés dans la production intégrale d'un bien, d'accord ? à ce qu'on appelle la DIPP, division internationale ou décomposition internationale du processus de production. Et dans ce cas-là, en fait, on va vous montrer des exemples, en fait, la France n'est plus spécialisée dans les produits luxe, mais elle va être spécialisée dans, par exemple, la production de, je dis n'importe quoi, des processeurs pour un ordinateur. OK. Le Japon va être spécialisé dans la production des écrans d'ordinateurs, OK ? Donc, on va produire, la firme, je ne sais rien, je dis Acer, par exemple, va produire ses processeurs en France, ses écrans, par exemple, au Japon. Et ensuite, elle va les amener, donc c'est des échanges qui se font à l'intérieur de la firme, c'est ce qu'on va voir, intra-firme. Elle va les amener en Chine, par exemple, où là, ils vont être assemblés. On va mettre le processeur dans l'ordi, l'écran, et on va faire l'ordi, d'accord ? Mais, ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez que, finalement, de ce point de vue-là, l'ordi est composé de plein d'éléments qui viennent d'un bout à l'autre de la planète. Donc, on va expliquer un peu ce que c'est. Montrez le poids des firmes multinationales dans le commerce international. Donc là, je vous donne une réponse rapide. Alors, le PIB mondial a été multiplié par 3,22 en 22 ans. En même temps, la valeur ajoutée des firmes multinationales a été multipliée par 6,6. Les exportations par 7 et les effectifs par 3,3. D'accord ? Donc, je répète, le PIB mondial a été multiplié par 3,22 en 22 ans. La valeur ajoutée des firmes multinationales par 6,6. Les exportations par 7 et les effectifs par 3,3. Bon, ça, objectivement, qu'on soit bien d'accord, vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas... À part, à la rigueur, j'allais vous dire, regardez, à part ici, en fait, où vous passez de 1 à 6, c'est simple. Bon, c'est vrai, c'est un peu plus complexe, d'accord ? Donc, ce n'est pas le plus important. Alors, en revanche, important, qu'est-ce que c'est que le commerce intrafirme ? Je vous rappelle les trois intras qu'on a vus, les deux intras qu'on a vus jusqu'à présent. Intra-régional, intra-branche et maintenant intra-firme, d'accord ? Donc, à ne pas confondre. Ce n'est pas compliqué, d'accord ? Ce n'est pas parce qu'il y a trois intras que vous allez vous planter, mais ce n'est pas compliqué. Donc, intra-firme, le commerce intra-firme, il désigne les échanges entre une société mère et une de ses filiales. Le commerce intra-firme désigne les échanges entre une société mère et une de ses filiales, ou encore entre les filiales d'une même entreprise qui peut être une firme multinationale. Je répète, désigne les échanges entre une société mère et une de ses filiales, ou encore entre les filiales d'une même entreprise qui peut être une firme multinationale. Alors, quelques points. Ce commerce, il représente les deux tiers. Non, excusez-moi, pardon. Excusez-moi, le commerce représente aujourd'hui un tiers des échanges internationaux. C'est les deux tiers qu'on a dit, on a vu que c'était... C'est la moitié, 50% dans les pays de l'OCDE et un tiers du commerce international. Donc, c'est un tiers du commerce international qui est du commerce intra-firme, en fait. Autre petite info. Dans ce type de commerce, les prix pratiqués sont ce qu'on appelle des prix de transfert. Les prix de transfert, c'est des prix à l'intérieur des firmes. Ce n'est pas des prix de marché. Donc, ce n'est pas vraiment des échanges marchands à proprement parler. Ça ne favorise pas la maximisation du profit à l'échelle internationale de la firme. Mais, vous verrez, ça peut être une façon de jouer sur les disparités en matière d'impôts, donc jouer sur les bénéfices. Comment est-ce qu'on appelle ce nouveau mode de production ? Eh bien, on l'a dit, on appelle ça la décomposition ou division internationale du processus de production. Division internationale du processus de production ou du processus productif, c'est exactement la même chose. Alors, on y va sur ça. Donc, la division internationale du travail consiste en la répartition... Donc oui, vous essayez de le faire avant, d'accord ? Vous vous mettez en pause, vous essayez de le faire et ensuite vous remettez. Donc, la division internationale du travail consiste en la répartition de la production de biens et de services entre les différents pays ou zones économiques qui se spécialisent dans une ou quelques productions. La DIPP va plus loin que la seule DIT. La division ou décomposition internationale du processus de production désigne la décomposition de la production d'un bien en une série d'étapes réalisées dans des pays différents. On parle de DIPP quand au moins une étape du processus de production se déroule dans un autre pays que celui où est assemblé le bien fini. Pardon. Les pays ne se spécialisent pas seulement dans des produits différents, ils se spécialisent dans une partie de la production d'un même bien ou service. La DIPP implique le développement des échanges intrafirmes. Après 1945, le commerce intrafirmes s'est développé très rapidement. C'est une des grandes tendances du commerce international. Alors, remarque, deux remarques, deux remarques. La division, pardon, remarque 1. L'explosion du commerce intrafirmes et la DIPP n'aurait pas pu être possible sans les progrès en termes de transport et de communication, mais aussi sans la baisse de leurs coûts. D'accord. Je ne peux pas envisager de faire un produit aux quatre coins du monde si ça me coûte cher de transporter mon produit. D'accord. Donc, évidemment, c'est le développement de la conteneurisation, des méga portes conteneurs, etc., etc., qui me permettent de transporter d'un bout à l'autre des fragments de mon processus, de mon produit. Sinon, bien évidemment, ça n'est pas du tout rentable. Attention, attention, attention. Là, il faut être précis. Firme multinationale ne veut pas forcément dire division internationale du processus de production. Une même entreprise peut produire différents biens dans plusieurs pays. Ici, il s'agit de produire un même bien dans différents pays. Comprenez ce que je veux dire. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Imaginons qu'on ait une maison mère en France qui produise du chocolat. D'accord ? Et le chocolat, il est produit que en France. Mais cette entreprise possède en Allemagne une filiale qui ne fait que des bonbons. D'accord ? Bon, dans ce cas-là, c'est une firme multinationale parce que j'ai une maison mère dans un pays et une filiale dans l'autre. Mais ça n'est pas... On n'a pas une DIPP. Division internationale du processus de production. Parce que chaque entreprise du même groupe produit dans des firmes... Enfin, oui, produit un bien dans un pays. En revanche, si pour produire, par exemple, un stylo, j'ai en France la production du plastique et que je l'assemble en Allemagne, dans ce cas-là, dans ma filiale en Allemagne, dans ce cas-là, je suis une firme multinationale qui fait de la DIPP. Ok ? Alors, un exemple, en fait... Là, document 26. Un exemple d'internationalisation de la production, le Boeing 787. Alors, en fait, je vais vous dire, oui, c'est un très bon exemple de DIPP. Mais j'ai, par exemple, eu... Enfin, il y a des exemples qui sont beaucoup plus flagrants. Je ne l'ai pas retrouvé, là. Mais c'est un exemple sur la production, par exemple, d'un soutien-gorge. Et ce soutien-gorge, donc, ce que je veux dire, c'est que ça, on peut le comprendre, parce que c'est des produits qui sont assez spécialisés. Mais un soutien-gorge, vraiment, on pourrait se dire, bon, il n'y a pas de raison. Voilà. C'est un produit qui est assez simple. On ne va pas faire de la DIPP pour un soutien-gorge. Et en fait, si, c'était assez dingue de voir que le soutien-gorge faisait quasiment le tour du monde parce qu'il était cousu sur certaines parties à tel endroit. Il y avait tel bout qui venait de tel autre endroit, etc. Voilà. Donc, même sur des produits très simples, en fait, on a de la DIPP. Alors, ici, si vous regardez un petit peu, les Airbus, ils sont assemblés, il me semble... Pardon, j'ai dit n'importe quoi, c'est des Boeing. Donc, le Boeing, il doit être assemblé quelque part. Je pense aux États-Unis, mais je pense à priori que c'est aux États-Unis qui sont assemblés, d'accord ? Mais vous voyez que ça vient des côtes coins du monde, du Japon, de l'Italie, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Suède, de l'Italie, d'accord ? Donc, l'idée, et vous avez exactement la même chose pour les bouts d'Airbus. Les bouts d'Airbus, vous avez des bouts d'Airbus qui arrivent des côtes coins du monde et qui sont assemblés à Toulouse. Alors, définition programme, internationalisation de la production. Donc, l'internationalisation de la production, c'est le processus qui conduit à dépasser le cadre économique national pour organiser la production directement au niveau mondial. Elle s'articule à la croissance du commerce international et à la globalisation financière dans le cadre de la mondialisation. Ok, ma production s'internationalise, mais du coup, en fait, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que je choisis de me localiser pour mes différentes firmes multinationales ? Et on va regarder ça dans le grand B. Et en fait, pour expliquer les choses, on a deux conceptions. Je choisis de me localiser par rapport à la recherche d'une compétitivité en termes de prix ou je choisis de me localiser par rapport à la recherche d'une compétitivité dite hors prix. D'accord ? Voilà, c'est une division qui est assez simple, qui est acceptée par tout le monde et que l'on va voir maintenant. Ok. Donc, on arrive à la première stratégie de localisation, la recherche de compétitivité prix. Alors, qu'est-ce que c'est compétitif ? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire la compétitivité ? Bon, la compétitivité, c'est simple, c'est l'aptitude, désigne l'aptitude à faire face à la concurrence. Donc, désigne l'aptitude à faire face à la concurrence. Donc, elle se traduit par la capacité à augmenter ou conserver les parts de marché face à la concurrence. D'accord ? Je peux très bien parler de compétitivité pour des individus, pour des entreprises ou pour des nations. D'accord ? Enfin, même si au niveau de la nation, ça peut être un peu problématique, mais bon. Alors, donc, la compétitivité prix. Le but, c'est de baisser, évidemment, les coûts de production. Alors, je vous laisse lire ce document. Et ensuite, on explique un petit peu ce que c'est. Donc, déjà, la notion de filiale relais, c'est l'idée d'une filiale qui s'installe à l'étranger pour produire un bien. D'accord ? Le marché d'accueil est prépondérant dans la présentation. C'est une idée. Dans ce cas-là, filiale relais, c'est en gros, je vais produire mon bien dans tel pays parce que j'ai de la demande sur place. Ce qui n'est pas la même chose que la notion de filiale atelier, où là, en fait, je vais juste produire, mais pas vendre dans le pays. Pensez à tout ce qui va être, justement, peut-être production informatique ou on va le faire en Chine, mais la plupart des pièces qui sont produites vont être réexportées vers l'Europe. D'accord ? Fils à l'atelier, dans ce cas-là, on est plus, ça, ce n'est pas une stratégie d'accès au marché, c'est plus une stratégie de rationalisation de ma production. D'accord ? Alors, donc, quels sont les déterminants de la compétitivité prix ? Alors, vous voyez qu'il y a les questions d'inflation, les questions de taux de change qu'on va aborder, le coût unitaire de la production ou d'autres coûts. Donc, on va définir ce que c'est que la compétitivité prix. Donc, la compétitivité prix, c'est l'aptitude à faire face, on reprend un peu la définition de compétitivité, aptitude à faire face à la concurrence en termes de prix. Aptitude à faire face à la concurrence en termes de prix. Pour le coup, c'est des définitions qui sont simples. Alors, si je veux augmenter ma compétitivité prix, j'ai plusieurs façons de faire. Est-ce que je préfère délocaliser ? Ou est-ce que je préfère, et ou, ce n'est pas exclusif, externaliser les choses ? Alors, donc, je vous laisse lire ce texte-là, texte 28. Et on va faire ce petit texte. Alors, la délocalisation, au sens strict, est la suppression d'une unité de production ou d'assemblage dans un pays pour pouvoir la transférer dans un autre. Très important, c'est la suppression. Au sens large, il peut s'agir de la croissance de l'activité et de l'emploi dans les filiales ou, pour les sous-traitants, à l'étranger plutôt que dans le pays d'origine de la maison mère, je pense. Société mère, excusez-moi. L'objectif peut être d'améliorer la compétitivité prix, à savoir la capacité de vendre moins cher que ses concurrents, en délocalisant les activités intensives, en travail vers les pays à bas salaires. L'externalisation permet aux entreprises de transformer des coûts fixes en coûts variables et d'acquérir plus de flexibilité. De ce fait, les entreprises ont tendance à se recentrer sur leurs activités principales et à faire appel à d'autres pour des activités annexes. Les fonctions externalisées, le plus fréquemment, concernent une partie de la chaîne de production, l'informatique, la logistique, la sécurité par exemple. Elles résultent donc d'un calcul qui aboutit à dire qu'il vaut mieux faire faire, externaliser, c'est-à-dire acheter, que faire. D'accord ? Donc, c'est vraiment important de comprendre. Quand je délocalise, au sens strict, je vais fermer une usine en France pour l'ouvrir ailleurs. D'accord ? Alors, des fois, c'est vrai que cette délocalisation peut être un peu plus lente. Quand par exemple une entreprise comme Renault va augmenter le nombre d'usines qu'elle a à droite à gauche, ça peut être dans un premier temps, j'augmente ma production et ensuite, je fermerai peut-être des usines dans les pays où c'est plus cher. D'accord ? Ce n'est pas la même chose donc de délocaliser, mais ça veut dire que quand l'usine, la nouvelle usine appartient au groupe, et d'externaliser. D'accord ? L'externalisation, c'est quoi cette histoire de coût fixe ? En fait, quand c'est fait chez moi, quoi qu'il arrive, je devrais payer mes salariés, etc. Alors que ça devient des coûts variables, parce qu'en fait, ça veut dire que je passe un contrat avec une autre entreprise, et c'est pour ça que si je n'en ai plus besoin de cette entreprise, je supprime ce contrat. D'accord ? Donc l'idée, c'est qu'il vaut mieux faire faire que faire. D'accord ? Si on fait faire, on externalise, ça veut dire qu'on demande à une autre entreprise de faire à notre place, alors que si on internalise, ça veut dire qu'on garde la production en interne. D'accord ? Au passage, c'est pour ça, en fait, que souvent, quand je vous explique que Renault, je dis Renault, mais ça peut être Peugeot, ça peut être qui vous voulez, va mal. On vous dit, oui, voilà, fermeture de tant de milliers de postes dans l'entreprise Renault. D'accord ? Et souvent, on vous dit, oui, mais en fait, ça a des conséquences qui sont beaucoup plus lourdes. Parce que, oui, Renault va peut-être fermer, allez, je dis n'importe quoi, mille postes, mais en fait, du coup, elle va réduire son entreprise chez ses sous-traitants aussi. D'accord ? Si elle réduit chez les sous-traitants, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas elle qui ferme directement les postes, mais les conséquences sur les postes sont, dans ce cas-là, beaucoup, beaucoup plus larges. Ok ? Alors, définition de la délocalisation. La délocalisation, c'est le transfert d'une activité de production depuis le territoire national vers le reste du monde. Transfert d'une activité de production du territoire national vers le reste du monde. Ok ? Je ferme une usine dans mon territoire national pour l'ouvrir ailleurs. Donc, attention, c'est ce que je vous ai marqué, une délocalisation est toujours un IDE, mais un IDE n'est pas forcément une délocalisation. Si j'ouvre une entreprise à l'étranger, ce sera, donc c'est un IDE, ce sera une délocalisation uniquement si je ferme celle en France. D'accord ? Alors, troisième point, le coût du travail, c'est un élément déterminant, mais non suffisant. Alors, ça, c'est important, en fait, parce que c'est vrai que quand on parle délocalisation, tout de suite, on se dit, on ferme en France pour ouvrir dans des endroits où le coût du travail est plus faible. Oui, mais, alors, ici, vous avez le coût du salarial unitaire. Alors, attention, le coût salarial unitaire, ce n'est pas le coût horaire, simplement. C'est quelque chose d'important, ce coût salarial unitaire. En fait, il rapporte le coût du travail, vous voyez, à la productivité horaire du travail. Donc, c'est très important de faire ce calcul-là, parce qu'en fait, on ne va pas rechercher forcément à aller là où le travail est le moins cher. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas forcément rentable. Prenons, regardez ici. Alors, c'est un peu vieux, ça date de 2013, mais si vous regardez un petit peu. En fait, finalement, la Norvège, qui est un pays où le coût horaire est extrêmement élevé, c'est 48, je pense qu'on doit être coût salarial unitaire. Alors, ça, vous voyez, c'est mal fait. Je pense qu'on doit être en dollars ou en euros, euros stats, je pense. Donc, dollars ou euros. Mais en une heure, il produit pour quasiment 70 dollars, d'accord ? Ou euros, je ne sais pas. Donc, ça nous fait un coût salarial unitaire à 0,7. France, 34 euros, 0,75. Donc, en fait, si vous regardez au fond, la Bulgarie, qui coûte un peu, enfin, là, on est à une différence, on est, qu'on soit d'accord, là et là, hein, Bulgarie, France, on est quasiment sur un ratio de 1 à 10, hein, le coût du travail coûte presque, on est un petit peu moins, parce qu'on n'est pas à 37, mais on est presque à 3 fois plus cher, 10 fois, excusez-moi, on est presque à 10 fois plus cher entre là et là, et ici, on est à plus, entre la Roumanie et la Norvège, on a plus de 10 fois plus cher, mais si vous regardez ici, les Norvégiens sont plus que 10 fois plus productifs que les Roumains, et un petit peu moins pour la France. Donc, si on regarde le coût salarial unitaire, c'est-à-dire qu'on calcule ce que ça coûte par rapport à ce qui est produit, et bien, dans ce cas-là, on se rend compte qu'en fait, finalement, la Norvège et la France ont un coût salarial unitaire plus faible que la Roumanie ou la Bulgarie, d'accord ? C'est quand même très important, c'est vraiment très important, parce que c'est vrai que c'est ces deux points qu'il faut prendre en compte. Oui, vous ne coûtez peut-être pas cher, mais si vous êtes très inefficace en termes de production, ben, en fait, c'est pas rentable. Donc, il vaut mieux dans ce cas-là, en fait, il faut toujours comparer ce que coûte à ce que va rapporter la production, d'accord ? Deux secondes, non ? Alors, c'est un peu ce qui est, donc, c'est un peu, au-delà de ça, on va voir qu'il y a des choses qui sont même un petit peu plus larges que ça. Pourquoi ? Parce que, par exemple, vous avez d'autres éléments, c'est ce qui est marqué ici, d'autres éléments qui rentrent en compte. Est-ce que j'ai des infrastructures ? Est-ce que j'ai des assurances ? Est-ce que j'ai des droits de douane ? Voilà, là, bon, alors, c'est un peu stigmatisant, mais ça date de 2006, donc, il faut relativiser. Mais si les serres sont très bas, personne n'ira jamais ouvrir une usine en Sierra Leone, un pays en guerre, ou un IT, 2006, mais non, en plus, si c'est pas juste après le tremblement de terre, d'accord ? Donc, vraiment, ce qui est important, c'est, oui, le coût du travail est une donnée, mais il faut toujours mettre cette donnée en rapport avec la productivité qu'on peut avoir, d'accord ? Alors, quels sont les arguments évoqués dans le texte qui nuancent l'importance du coût du travail dans les stratégies des firmes multinationales ? Alors, l'idée que le coût du travail n'est qu'un facteur parmi beaucoup d'autres, dont la stabilité politique, d'accord ? Et la stabilité politique, la question des infrastructures, etc. D'accord ? Comparer le coût du travail salarial unitaire en France et en Roumanie, bon, ben, on voit quoi ? Le coût salarial unitaire, il rapporte le coût horaire à la productivité horaire. Et si on voit qu'effectivement, on a un coût horaire qui est beaucoup plus élevé en Roumanie, en France, excusez-moi, qu'en Roumanie, et ben, on se rend compte qu'on a aussi une productivité qui est beaucoup plus élevée en France qu'en Roumanie. Donc, en fait, si on rapporte les deux, ça revient finalement moins cher, entre guillemets, de produire en France, finalement, que de produire en Roumanie, si vous voyez. D'accord ? Donc, à retenir, si le coût horaire du travail est quelque chose d'important, il faut toujours le ramener à la productivité, c'est-à-dire le coût unitaire. Ok ? Alors, la recherche de la compétitivité prix, on a dit premièrement, la recherche de la compétitivité prix, ça peut passer par une recherche de main-d'œuvre pas chère. Mais, 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 pas uniquement. On peut aussi rechercher de la compétitivité prix par des stratégies d'optimisation fiscale. Alors, elles sont, c'est un petit peu long, mais on va faire assez simple. En gros, alors, il y a un reportage, peut-être que je pourrais, je vais voir si je peux vous le mettre sur, j'avais fait un petit montage d'optimisation fiscale. En fait, optimisation fiscale, c'est-à-dire comment les entreprises essayent de réduire au maximum leur imposition. Voilà. Donc, il y a pas mal de stratégies. Qu'on soit bien d'accord, il faut avoir conscience qu'on est toujours avec ces stratégies d'optimisation fiscale un peu dans la zone grise. D'accord, c'est légal. C'est légal, c'est pas éthique. C'est pas, c'est pas très éthique, hein, parce que, voilà, enfin. Mais bon, j'essayerai peut-être de vous mettre, je sais pas si je peux mettre un petit reportage là-dessus, qui vous explique un peu ces stratégies d'optimisation fiscale. Mais bon, là, plus rapidement, il suffit de regarder mon document 14. Je peux chercher à m'implanter, tout simplement, dans des pays où l'impôt est plus faible. Voilà, c'est l'idée. Donc, pourquoi pas m'implanter en Irlande ou à Chypre, hein, ce que font pas mal d'entreprises, parce que j'aurai un taux d'imposition qui sera 3,6 fois, enfin, le taux d'imposition en France, c'est 3,6 fois plus élevé que dans Cachypre, par exemple. D'accord ? Donc, implanter des activités, mais en fait, vous savez pas, c'est pas... On va pas tant implanter des activités qu'on va avoir des centres de... On va implanter soi-disant des activités là-bas qui vont permettre de facturer à les entreprises qui sont dans des pays à très faible coût des services afin de réduire l'imposition dans le pays d'origine. Je vous montrerai la petite vidéo qui l'expliquera mieux que moi. Alors, donc, on peut chercher de la compétitivité pris par des salaires peu élevés. Mais attention, toujours comparer les salaires à la productivité. On peut chercher de la compétitivité pris par, en allant dans des pays où les taux d'imposition sont plus faibles. Dernier point, je crois. On peut rechercher de la compétitivité pris en allant dans des pays où la monnaie est faible. La monnaie est sous-évaluée. Alors, à partez, on va faire ici une sous-partie assez longue car cela comprend un chapitre entier du précédent programme qui a été glissé dans le... Donc, alors, en gros, ce qu'il faut retenir ici, on va l'expliquer rapidement, mais rapidement. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une entreprise peut chercher à aller dans un pays où la monnaie est sous-évaluée. Pourquoi ? Parce que lorsque la monnaie est sous-évaluée, d'accord, ça favorise les exportations et ça renchérit les importations. Alors, c'est ce qu'on appelle le... Voilà, c'est ce qu'il faut que vous reteniez, en gros. C'est le marché d'échange. Le marché d'échange, c'est le prix de relative de devise. Soit je le cote au certain, soit à l'incertain. En gros, là, c'est un euro est toujours égal à quelque chose et c'est mon dollar qui bouge. Et ici, c'est... On se place en France, évidemment. On se place en France, c'est ce que j'ai marqué ici. Et ici, si je cote à l'incertain, ça veut dire que je mets un dollar et c'est mon euro qui bouge. Bon, on s'en fiche. Quand une monnaie qui s'apprécie, une monnaie qui s'apprécie, c'est une monnaie qui gagne de la valeur. Une monnaie qui se déprécie. Une monnaie qui se déprécie, c'est une monnaie qui perd de sa valeur. D'accord ? Voilà. Alors, les conséquences sur les taux de change. Si vous raisonnez au certain sur le commerce international, quand ma monnaie s'apprécie, va gagner de la valeur, vous verrez le petit calcul, ça va favoriser mes importations et ça va pénaliser mes exportations. A l'inverse, quand j'ai une monnaie qui se déprécie, qui perd de la valeur par rapport aux autres, ça favorise les exportations et ça pénalise les importations. Donc, c'est pour ça qu'on a intérêt à avoir une monnaie un peu sous-évaluée qui est tendance à se déprécier. Et c'est le cas encore de la Chine, par exemple. Là, l'Europe, l'Europe plus globalement, l'Europe plus globalement, excusez-moi, j'ai oublié de... J'ai éteint... Hop ! L'Europe plus globalement, de ce point de vue-là, a une monnaie qui est assez surévaluée. D'accord ? L'euro est surévaluée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a tendance à se pénaliser nos exportations. Alors là, il y a tout un débat. En fait, ça pénalise nos exportations et ça favorise nos importations. Donc, ce n'est pas bon pour notre balance commerciale. Sauf que l'euro, en fait, c'est quand même une monnaie où il y a plein de pays. Et l'Allemagne a la chance, en fait, d'avoir des exportations qui sont relativement... Des exportations qui sont relativement peu élastiques au cours de change. L'élasticité, c'est lorsque... Vous pouvez voir, je vous ai mis un document sur les élasticités sur le drive. L'élasticité, c'est la réaction face à une autre réaction. Bon, ben, quand mon taux de change varie, comment est-ce que mes exportations ou mes importations varient ? Et en fait, l'avantage, si on a des exportations qui sont peu élastiques au taux de change, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand ma monnaie s'apprécie, là où ça devrait pénaliser mes importations, eh bien, ça n'a pas vraiment de conséquences. Mais l'inconvénient, c'est que quand ma monnaie se déprécie, là où ça devrait favoriser mes exportations, eh bien, ça n'a peu d'importance. Pourquoi ? Ben, pourquoi ? Ben, tout simplement parce qu'en fait, la spécialisation de l'économie allemande est assez favorable. C'est, par exemple, des spécialisations dans les machines-outils, et quel que soit le taux de change, vous allez en acheter. Bon, voilà. Vous avez ici un petit peu, justement, cette question-là. Est-ce qu'il faudrait, voilà, c'est assez intéressant, alors ça date de 2013, mais, voilà, est-ce qu'on gagnerait si l'euro s'affaiblissait ? Ben, ce n'est pas si sûr. À voir, d'accord ? Donc, la conclusion, ce qu'il faut que vous reteniez de ça, je vous invite vraiment à le lire, parce que c'est intéressant, en fait, pour plus autant que pour votre culture, mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est quoi ? C'est que si dans la théorie, une monnaie qui se déprécie avantage mon commerce international, on peut se rendre compte que, dans les faits, la situation est plus complexe. En effet, il faut clairement distinguer les intérêts, ne pas se contenter de regarder le secteur industriel. Mais si j'en reviens à notre idée de compétitivité prix et compétitivité prix, eh bien, je récapitule un petit peu. Ma compétitivité prix, je vais rechercher un coût salarial relativement faible, d'accord ? Mais, je prends toujours en compte, quand même, l'aspect productivité. Je vais pouvoir rechercher des pays où je vais pouvoir bénéficier d'une imposition faible, et je vais pouvoir rechercher des pays où je vais avoir une monnaie relativement sous évaluée, d'accord ? Tous ces éléments-là, que je vais retrouver ici, ah ouais, inflation, taux de change, coût productif, autre coût, dont la fiscalité, vont me permettre de rechercher de la compétitivité prix, d'accord ? Alors, ensuite, on passe maintenant, du coup, à notre grand C. Je peux rechercher de la compétitivité prix, c'est-à-dire diminuer le prix pour être plus compétitif, gagner des parts de marché parce que je suis plus compétitif d'un point de vue prix, mais je peux aussi chercher à m'implanter, car je vais rechercher de la compétitivité hors prix. Alors, qu'est-ce que c'est que la compétitivité hors prix ? Vous allez voir, on va le définir un peu en négatif. C'est l'aptitude à faire face à la concurrence en s'appuyant sur des éléments hors prix. La qualité, l'innovation, la différenciation des produits, les services, d'accord ? Alors, quand je recherche de la compétitivité hors prix, je ne vais pas donc seulement chercher la question du salaire, je vais essayer de regarder quels sont les points qui vont attirer des entreprises, d'accord ? Alors, là, l'indice global de compétitivité, c'est fait par le Forum économique mondial. Il y a 12 compétences en matière de compétitivité. Alors, les piliers de base, c'est les institutions. La qualité des institutions, vous voyez que c'est le point qui va être le plus important. Ma qualité des institutions, c'est quoi ? C'est simplement savoir qu'on a des institutions qui se tiennent. Il y a une question, en fait, de stabilité. Dans les institutions, on entend une question de stabilité économique, d'accord ? Je ne vais pas avoir des coups d'État tous les trois jours, ok ? Ensuite, on a la question des infrastructures, très important. Évidemment, on peut produire pour très peu cher. Si on met 15 jours à faire 200 km parce qu'on n'a aucune route, parce qu'on passe par des chemins de terre, etc. Voilà, deux bonnes infrastructures sont extrêmement importantes, d'accord ? Et c'est qu'elles réduisent les coûts et le temps, surtout. La stabilité économique, et ça c'est le rôle de stabilisation de l'État, et l'éducation et la santé. Un pays où il y a une éducation qui est assez faible, ce sera malheureusement sûrement un pays où on aura aussi une productivité qui sera sûrement assez faible. Alors, voilà les piliers dits de base. Les piliers de base. Ensuite, des piliers en termes d'efficacité. On a l'enseignement supérieur et la formation. L'efficacité du marché des biens et des services, l'efficacité du marché du travail, le développement du marché financier, la maturité technologique, et dans l'innovation, taille du marché, processus de production haut de gamme, recherche et développement. Bon, en fait, vous voyez ces différents éléments. On n'est plus à la rigueur, j'allais dire, essayer de retenir ça. Et du coup, regardez un petit peu la comparaison de la France et de l'Allemagne. Bon, très clairement, on le voit, la France est un peu moins attractive, parce qu'on voit que sur la plupart des points, on est un petit cran en dessous de l'Allemagne. D'accord ? Alors, du coup, parmi ces différents points, quel pays relève plutôt de la compétitivité prix ou hors prix ? Eh bien, en fait, on se rend compte quand même qu'essentiellement, on est essentiellement, j'étais pas à jour sur, on est essentiellement sur de la compétitivité hors prix. D'accord ? Si vous regardez les choses, en fait. Alors, la plupart, c'est de la compétitivité hors prix, c'est ça. Dans quels sont les pays les plus attractifs pour les firmes multinationales ? Les pays avec un coût du travail qui peut être assez élevé, mais des tailles de marché différentes. Mais on remarque que ce ne sont pas les pays, que ce sont tous les pays en développement développés et stables politiquement. On ne retrouve pas dans le top 10 les BRICS, par exemple. Alors, je pense que c'est peut-être lié à un document que je ne vous ai pas donné. Alors, donc, on est d'accord ? Ma compétitivité, je vais rechercher une certaine attractivité des territoires avec ma compétitivité hors prix. Donc, ensuite, la compétitivité hors prix peut passer par de la différenciation des produits. Alors, vous avez un texte assez intéressant sur l'entreprise Zara. Zara, que vous connaissez, elle va avoir une stratégie qui est assez différente des autres, comme H&M, Gap, etc. Pourquoi ? Parce que vous allez voir, en fait, Zara, ils produisent énormément, encore énormément. Je pense que c'est encore vrai. Le texte date un peu vieux. Mais je pense que c'est encore vrai. Ils produisent énormément à très courte distance. C'est-à-dire que Zara, la moitié, regardez, environ la moitié des produits Zara sont fabriqués dans le cercle étroit de la région en Corogne, en Espagne. D'accord ? Alors, oui, ça coûte plus cher. Oui, ça coûte plus cher, bien sûr, que de faire produire au Bangladesh ou dans des pays comme ça. Mais il y a d'autres avantages à ça. Ces avantages, quels sont-ils ? C'est qu'ils permettent, ces avantages, d'avoir une adaptation beaucoup plus rapide aux différentes saisons. En fait, je peux m'adapter beaucoup plus, aux différentes modes. Je peux m'adapter beaucoup plus rapidement. D'accord ? Alors, regardez, c'est là la rapidité à laquelle les vêtements passent du stade de design et de commercialisation. Alors qu'il faut parfois avoir des mois pour passer de l'un à l'autre. On prend 6 ou 7 mois si, par exemple, 6 ou 7 mois pour des grandes entreprises, si elles cherchent à, genre, qui sais-moi, je suis un peu conflit, 6 ou 7 mois pour des entreprises comme, par exemple, H&M, Gap, pour adapter la production, alors que là, chez Zara, ça peut se faire en 2 mois. En 2 mois. Voilà. Alors, deuxième autre point, vous avez là l'exemple d'une différenciation de produits chez L'Oréal où c'est un crayon, en fait, pour les yeux, mais qui résiste particulièrement à l'humidité, ce qui est très important en Inde. D'accord ? Alors, regardez un petit peu ce graphique-là. Innovation de procédé. Est-ce que j'ai une nouvelle, une innovation en termes de procédé ou d'organisation ou des innovations en termes de produits ? Dans ce cas-là, on parlera d'une différenciation verticale des produits, c'est-à-dire que c'est des produits qui sont de gamme différente. D'accord ? Ce n'est pas la même chose d'acheter une Dacia ou d'acheter une Mercedes. D'accord ? Ce sont des gammes qui sont différentes, tout simplement. L'autre possibilité, c'est des différenciations en termes de marketing et de design. Et dans ce cas-là, on aura des produits qui sont similaires, mais, de qualité similaire, mais différenciés. D'accord ? Voilà, c'est mes choix de coloris sur différentes voitures. Sur différentes voitures, je peux avoir des choix de coloris différents. Donc, ces deux différenciations permettent, en fait, d'être dans une situation de concurrence monopolistique. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est ? La concurrence pure et parfaite, tous mes produits sont similaires. La concurrence monopolistique, je pense qu'on en a déjà parlé un petit peu ensemble, oui. La concurrence monopolistique, c'est lorsque je suis en concurrence, mais que j'ai un petit peu de monopole. Pourquoi ? Parce que mon produit est un peu différent. Alors, je pense que c'est toujours… Pour expliquer un peu la concurrence monopolistique, je donne toujours un peu cet exemple-là. Vous êtes dans un supermarché régional qui est très loin. Donc, ça veut dire que je veux dire que vous n'avez pas de ville environnante. D'accord ? Et dans ce supermarché régional, vous avez une pizzeria, un grec, un chinois, un traiteur asiatique. D'accord ? Un restaurant japonais à la rigueur. Voilà. Et du coup, en fait, l'idée, c'est quoi ? C'est que tous ces restos sont, c'est les seuls, c'est le seul traiteur asiatique. C'est le seul, la seule pizzeria. Donc, ils ont un petit peu un monopole. Mais bien sûr, s'ils vous proposent une pizza à 24 euros, vous n'irez pas, même s'ils sont monopole. Donc, il y a de la concurrence, mais il y a du monopole. Et tout ça, ça fait ma compétitivité hors prix. Alors, distinguer les deux types de différenciation et donner des exemples. Donc, différenciation verticale, c'est des modèles de gamme différentes. Par exemple, dans les voitures, dans les portables. Est-ce que j'ai un portable à 300 balles ? Est-ce que j'ai un portable à 100 balles ? Est-ce que j'ai un portable à 600 balles ? Est-ce que j'ai un portable à 1200 euros ? D'accord ? Je dis ça et je ne suis pas sûr que les... Enfin, oui, c'est des gammes différentes. On est dans de la différenciation verticale dans ce cas-là. Mais je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment quelque chose de très important et très notable. Différenciation horizontale, quelle couleur je veux dans mes portables ? Alors, à quelle théorie du commerce international fait la différenciation des produits ? Dans les années 1960, les économistes cherchent à expliquer l'importance du poids des échanges intra-branches. D'accord ? On l'a vu. Que les théories traditionnelles ne parviennent pas à expliquer. Plusieurs auteurs expliquent cela en insistant sur le fait de choisir, sur le fait que le consommateur peut choisir et souhaite avoir des choix. Plusieurs choix pour prouver. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, il y a différentes versions de ce... Est-ce que j'aime... Ah non, oui, on en avait parlé en cours même. Est-ce que j'aime avoir du choix pour avoir du choix ? Ce que j'aime, c'est avoir du choix. Ou est-ce que je veux avoir du choix pour avoir trouvé mon produit idéal ? D'accord ? C'est deux théories. Lancaster et... Je ne me souviens plus qui d'autre. Voilà. Pourquoi peut-on dire que Zara et L'Oréal ont une stratégie de différenciation des produits ? On remarque que L'Oréal s'adapte à son marché pour fournir un produit qui répond aux attentes des consommateurs indiens. Et dans le cas de Zara, on a le choix d'une production proche qui lui permet d'adapter rapidement ses produits. Alors, on a vu donc que la compétitivité hors prix, excusez-moi, allait jouer sur l'attractivité des territoires. D'accord ? On a vu que la compétitivité hors prix pouvait jouer sur la différenciation des produits. On va maintenant voir que la compétitivité hors prix, elle peut rechercher des effets de concentration géographique. En gros, pour résumer, c'est l'histoire de ma Silicon Valley. D'accord ? Alors, en 1920, Marshall montre en fait qu'on peut avoir des concentrations géographiques d'entreprises dans des secteurs particuliers. L'exemple, c'est la Silicon Valley. D'accord ? C'est là où on a regroupé plein d'industries qui sont dans le même genre, c'est-à-dire la nouvelle technologie. D'accord ? Ou Hollywood, ou la City en France, ou la City à Londres, excusez-moi. En France, vous en avez quelques-uns. Vous avez par exemple un pôle vraiment aéronautique à Toulouse. D'accord ? Alors, pourquoi, à quoi ça sert de regrouper des entreprises au même endroit ? Alors, Marshall nous donne une explication. La garantie pour chaque firme d'être à proximité d'un grand nombre de fournisseurs spécialisés. Ça, c'est important. Le regroupement sur un nom de territoire d'une forte densité de firmes qui partagent les mêmes besoins peut attirer un grand nombre de fournisseurs spécialisés et favorise l'économie des coûts de transport. Alors, l'assurance de bénéficier d'un bassin où la main d'oeuvre va être importante pour attirer les travailleurs. D'accord ? Et les externalités positives de connaissances. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'une économie d'échelle et comment on définit une externalité ? Voir chapitre 1. Ok ? Quels sont donc les trois avantages ? Avantages en termes de fournisseurs. D'accord ? Avantages en termes de fournisseurs. Donc, là, vous pouvez marquer que c'est une diminution des coûts de transport et la possibilité d'économie d'échelle. Ensuite, avantages en termes de main d'oeuvre compétente et formée. Diminution des coûts de formation et possibilité d'externalité positive. Diminution des coûts de formation et possibilité d'externalité positive. Et ce qu'on appelle les externalités de connaissances. C'est-à-dire, la concentration des idées peut donner lieu à des innovations et à des grappes d'innovation. La concentration des idées peut donner lieu à des innovations et des grappes d'innovation. Quand on est tous réunis, voilà. C'est l'idée qu'il y a une sorte d'émulation. Vous entendez parler d'un tel, vous dites « Ah, c'est une bonne idée. Ah oui, mais on pourrait peut-être faire ça. Je pourrais peut-être rajouter ça sur mon truc, etc. » Et en fait, le fait d'être tous dans le même secteur, tous à parler de choses similaires, il y a une sorte d'émulation de compétition intellectuelle pour essayer de rechercher la meilleure idée, le meilleur... Voilà, d'accord ? Et vous, vous allez pouvoir avoir des aides, etc. Tout ça, ce qui nous donne l'idée qu'on peut avoir des externalités de connaissances. Quels rôles peuvent jouer les pouvoirs publics dans la création de ces pôles de compétitivité ? Bien sûr, ils vont avoir un rôle important. Alors, tant dans les infrastructures que dans l'éducation, d'accord ? C'est eux qui vont, par exemple, implanter telle ou telle université, campus, pas loin, d'accord ? Qui permet d'avoir du main-d'œuvre qui est formé. D'accord ? Donc, en fait, ils peuvent aussi favoriser l'implantation, par exemple, par des déductions fiscales. Donc, la recherche de ces différents critères permet aussi de comprendre les effets d'agglomération. Les firmes multinationales ont tendance à s'implanter dans des lieux où figurent déjà des firmes multinationales. Le littoral chinois, par exemple. Car la concentration d'entreprises génère des externalités positives et des économies d'échelle. Main-d'œuvre déjà formée, infrastructures existantes, etc. D'accord ? Voilà, donc, trois points importants. Je vais chercher à avoir un territoire attractif, globalement. Ça passe par mes institutions, mes infrastructures, ma stabilité politique, la santé et l'éducation de base. Je vais ensuite chercher de la compétitivité reprise par la différenciation des produits. Je vais chercher de la compétitivité reprise par la concentration géographique. Conclusion, les stratégies. Attention. Conclusion sur les stratégies de localisation des entreprises. Attention à ne pas opposer les deux stratégies. Le plus souvent, elles sont complémentaires. Les firmes multinationales vont avoir des stratégies globales à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que je vais aller rechercher le taux d'imposition, stratégie, compétitivité, prix, dans le pays. Ou d'un autre côté, j'ai une très bonne éducation, j'ai de très bonnes infrastructures. Donc, attention, en fait. Pour vous expliquer, on fait compétitivité prix, compétitivité hors prix. Mais, il faut bien penser que les firmes multinationales qui ont des moyens très importants ont une stratégie qui est globale. Elles vont rechercher à la fois de la compétitivité prix et à la fois de la compétitivité hors prix. Alors, on va passer à notre dernière partie. Alors, donc, on va continuer avec les conséquences de l'internationalisation de la production. Alors, vous verrez, ce n'est pas forcément, là, c'est un petit truc final, mais ce n'est pas forcément ce qui revient vraiment le plus dans les sujets. Alors, déjà, en fait, la question qu'on se pose quand on parle de commerce international, c'est est-ce que, du coup, on a à avoir peur des délocalisations ? Alors, le spectre des délocalisations est-il réel ? Alors, j'aime bien cet article qui vient de 2011 parce qu'il est assez clair et, en fait, les points de vue qu'il donne sont intéressants. Donc, je vous propose que, là, pour le coup, on lise ensemble, étant donné que c'est le seul élément. Donc, la mondialisation transfère-t-elle des emplois vers les pays à bas salaires ? Le phénomène des délocalisations s'intamplificé, parmi toutes les peurs, c'est, en gros, de perdre son emploi parce qu'il aurait été transféré vers des pays avec un coût du travail plus faible. Le coût du travail plus faible, vous vous souvenez de ce qu'on a dit précédemment. Alors, plusieurs angles de réponse. Statistiquement, non. D'accord ? Aucune étude ne démontre de façon convaincante que des pertes nettes d'emploi importantes associées au commerce ou aux délocalisations. En France, seuls 4% des investissements à l'étranger correspondraient à des délocalisations. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit ? On a dit que la délocalisation est forcément en IDE, mais que tous les IDE ne sont pas des délocalisations. Et en l'occurrence, il y en aurait à peu près 4%. D'accord ? Selon l'INSEE, il y aurait 13 500 emplois détruits par an par des délocalisations. Donc, ça n'est pas négligeable. Mais c'est négligeable, en fait, si on voit qu'en fait, il y a 10 000 emplois qui sont créés et détruits par jour. D'accord ? Donc, finalement, ça correspond à peine à un jour d'emploi, quoi. De création d'équivalent d'une journée, quoi. Alors, en théorie, non. Pourquoi, en théorie, non, on n'a pas à avoir peur ? Car c'est le jeu normal de la spécialisation des économies. Le Sud capte l'essentiel des productions traditionnelles, le textile, les cuirs, la chaussure, etc. Car il y a une structure économique qui est adaptée à ce type de production, qui demande beaucoup de main-d'oeuvre et peu de technologies qui innovantes. Du coup, le Nord se concentrerait sur les activités élaborées qui réclament de la technologie, du savoir-faire. Donc, les facteurs de production libérés dans les secteurs importateurs sont récupérés dans les secteurs exportateurs en pleine croissance. En gros, mais ça, c'est très intéressant parce que le socialement, juste après, vient remettre en cause les choses. Mais théoriquement, comme son nom l'indique, c'est théorique. C'est-à-dire que si je perds un endroit, je vais sûrement en gagner un autre endroit. Ouais, mais ce qu'on va voir, c'est que, bah oui, mais je n'adapte pas quelqu'un qui, pendant des années, a fait, j'en sais rien, était dans un abattoir. Je ne peux pas lui demander, du jour au lendemain, de devenir ouvrier dans une usine de micro-informatique. D'accord ? Ce n'est pas si évident que ça. Donc, c'est ce qui est dans le socialement, oui. Donc, pour l'instant, statistiquement, non. Et socialement, théoriquement, non. Mais socialement, oui. Pourquoi ? Parce que, excusez-moi, la mondialisation entraîne des ajustements qui sont délicats à gérer. Par exemple, il faudrait que les ouvrières de textile du Nord aillent construire des Airbus dans le sud de la France. Derrière la caricature, on comprend que la mondialisation crée des emplois qualifiés, les gagnants, et détruit des emplois peu qualifiés, les perdants. Cela suppose une très grande mobilité du travail au niveau géographique, mais aussi sectoriel et à l'échelle des qualifications. Or, les secteurs protégés que sont le service de proximité, non celui à la concurrence étrangère, je ne sais pas, même si ça coûte moins cher d'aller chez le coiffeur en Allemagne, je n'irai jamais de France chez le coiffeur en Allemagne, d'accord ? Je ne vais pas acheter ma maguette en Allemagne, sachant que j'ai le bourgeois en bas de chez moi, à Paris, évidemment. Donc, ces secteurs protégés sont insuffisants pour absorber toute la main d'oeuvre qualifiée. Donc, j'ai en gros des travailleurs peu qualifiés dans le Nord qui sont en précarisation. en cours croissante. Et ce n'est pas seulement aux Etats-Unis qu'on a l'aspect de working poor. On verra ça quand on va faire effectivement le chapitre sur le travail et l'emploi. Là aussi, en Europe. Et demain ? En fait, demain, il faut voir. Parce que les ajustements, en fait, sont assez rapides. Et que, du coup, quand est-ce que des secteurs et des personnes qui sont protégées, par exemple, les informaticiens, les ingénieurs, quand est-ce que, en fait, ces pays auront atteint un certain niveau de développement de telle sorte qu'en fait, ça vient moins cher de faire de la R&D aussi, par exemple, en Chine ou en Inde. Voilà, donc, en fait, il faut avoir, sur la question des délocalisations, il faut que vous ayez une réponse nuancée. Statistiquement, les délocalisations ne tuent pas vraiment d'emploi. D'accord ? Alors, après, en revanche, c'est vrai que socialement, on peut craindre qu'elles aient des conséquences un peu plus lourdes de ce point de vue-là. Alors, les États sont-ils dépassés par les firmes multinationales ? Alors, ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment assez intéressant, en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vous en ai déjà un peu parlé en cours. C'est-à-dire qu'on a, d'un côté, des États qui restent, donc, cantonnés sur leur territoire national. Je veux dire, la France ne peut pas s'installer, l'État français ne peut pas s'installer comme il veut, je ne sais pas, aux États-Unis. D'accord ? Donc, qui reste quand même maître de la politique, des lois, et encore en partie sur leur territoire. Et à côté de ça, vous avez des firmes multinationales. Ces firmes multinationales doivent respecter, évidemment, les lois des États, mais n'ont pas cette contrainte territoriale. une firme multinationales, elle peut chercher à, elle peut, elle peut, si elle le souhaite, s'installer là où elle veut. D'accord ? Donc, de ce point de vue-là, désolé, je recouperai le son. De ce point de vue-là, en fait, c'est assez fou. Et on a aussi, on peut, parce que de ce point de vue-là, les firmes peuvent mettre en concurrence totalement les États. Et les États sont en partie dépendants des firmes multinationales. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous mettez en concurrence les États, qui va se charger de la population une fois que la firme multinationale sera partie ? L'État, d'accord ? Vous avez aussi, tout simplement, des firmes multinationales qui sont largement plus riches que certains États, aussi. Alors, on va faire, pour résumer, lisez le texte, parce qu'il est vraiment intéressant. Et on fait le texte pour le résumer. Donc, alors, le libre-échange est source de... Ah bah, bah non, en fait, on va le lire, on fait un exemple. Et vous avez vu, en fait, j'ai pas supprimé. J'ai oublié de supprimer les trucs. Donc, le libre-échange est source de concurrence au niveau international qui implique des rivalités entre les États et les firmes, car leurs intérêts ne sont pas les mêmes. Les États doivent répondre aux besoins de leur population, alors que les firmes cherchent à maximiser leur profit. Ces intérêts peuvent être contradictoires. Les États prélèvent des impôts qui sont un manque à gagner pour les firmes. Mais cela entraîne aussi des rivalités entre les États. Pourquoi ? Car les États sont en concurrence pour attirer les firmes multinationales, renforcer l'attractivité d'un territoire, c'est-à-dire la compétitivité d'un pays. Les États mettent en place des stratégies pour attirer les IDE, réduire la fiscalité, c'est un dumping fiscal. Toutes choses étant égales par ailleurs, les firmes multinationales s'implantent là où la fiscalité est la plus faible. D'où la course au moins dix ans fiscale entre les pays pour proposer aux firmes multinationales une fiscalité plus faible. C'est le dumping fiscal stratégique visant à diminuer le poids des prélèvements obligatoires afin d'augmenter la compétitivité des pays. Réduire le coût du travail. Toutes choses égales par ailleurs, les firmes multinationales s'implantent là où la main-d'œuvre est là moins chère. D'où une course au moins dix ans social entre les pays pour mettre à disposition des firmes une main-d'œuvre, bon marché. C'est le dumping social, stratégie visant à réduire les droits sociaux et à augmenter la compétitivité d'un territoire. Enfin, augmenter la productivité du travail, augmenter la qualification de la main-d'œuvre, d'où des dépenses publiques dans l'éducation, augmenter aussi la qualité des infrastructures, des réseaux de transport, des réseaux de communication, de la R&D, etc. En fait, on voit qu'il y a, en fait, on se retrouve quasiment dans une position schizophrénique. Pourquoi ? Parce qu'on voit que la faible fiscalité et la qualité de la main-d'œuvre ou des infrastructures qui impliquent des dépenses publiques sont contradictoires. Le dumping fiscal pèse sur le budget de l'État et réduit les possibilités d'améliorer ses équipements de son territoire ou le bien-être social de sa population. Donc, il n'y a pas une seule stratégie pour attirer les IDE. Ça dépend si on recherche plutôt de la compétitivité prix ou hors prix. Alors, conclusion, petite mise en perspective. Ce qu'il faut voir, c'est que la mondialisation, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Dès l'Antiquité et au Moyen-Âge, on a du commerce international, on a de la mondialisation. La découverte de l'Amérique et le premier tour du monde accélèrent les échanges. Maintenant, les deux grandes mondialisations se distinguent énormément de ces périodes car elles résultent d'innovation, d'avancée technologique et de réduction des barrières entre les pays. La première mondialisation, c'est la révolution industrielle en 1815 et la seconde révolution, elle commence après-guerre, d'accord ? Depuis l'avancée des technologies, on modifiait la notion d'espace et de temps durant les années 80 et on accélère les processus des grandes économies. Alors, on arrive à ce qui est tombé au bac depuis quelques temps. Et vous pouvez le voir, c'est un gros chapitre. Donc, il y a beaucoup de choses qui te sont tombées au bac dessus. Alors, on y va sur les EC1. Donc, hop, je vais essayer de les mettre toutes. Voilà. Alors, montrer que l'avantage comparatif est un déterminant de la spécialisation. Comment la théorie des états-avantages comparatifs explique-t-elle la spécialisation ? Comment... Hop, excusez-moi, je m'arrête ici. Donc, ces deux premiers, à quel bout du cours avez-vous besoin... Quel bout du cours vous allez utiliser pour répondre à ça ? Oui, c'est le cours numéro, le grand 2 B. Pour ces deux-là, c'est le grand 2 B. Ensuite, l'externalisation peut améliorer la compétitivité des entreprises. Montrer que la différenciation des produits peut être à l'origine de une compétitivité hors prix. Comment une entreprise peut-elle améliorer sa compétitivité hors prix ? Distinguer compétitivité prix et hors prix. Distinguer compétitivité prix et hors prix. Distinguer la compétitivité hors prix de la compétitivité prix. En quoi la délocalisation améliore-t-elle la compétitivité des entreprises ? Présenter deux éléments du choix de localisation des firmes. Vous présenterez les principaux déterminants des délocalisations de la production des entreprises. Tout ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10 sujets quasiment. On est d'accord que ces 10 sujets, vous allez utiliser le grand 4. D'accord ? Alors, prix, hors prix, délocalisation, externalisation, etc. Ensuite, vous présenterez un avantage et un inconvénient du commerce international pour les producteurs. Présentez deux avantages du commerce international pour les producteurs. Quels sont les avantages du commerce international pour les producteurs ? Vous présentez deux avantages du commerce international pour les consommateurs. Quels sont les avantages du commerce international pour les consommateurs ? Vous présenterez deux arguments justifiants et protectionnistes. Vous présentez deux risques les hauts protectionnistes. En quoi les mesures protectionnistes peuvent-elles présenter des risques pour le consommateur ? À quels risques économiques peuvent s'exposer un pays qui mène une politique protectionniste ? Tout ça, vous le voyez bien, C'est notre grand 3 qu'on a fait sur le libre-échange et le protectionniste. Donc, vous voyez qu'il faut vraiment maîtriser les choses. Enfin, les trois derniers, je pense très clairement qu'ils sont liés à l'ancien programme. Ok, donc, un peu du 2, beaucoup du 3 et pas mal de 4 aussi. Ok, ensuite, alors ici, tac, il y a peut-être un autre chose, je peux un peu graphique. Alors, piège ici, piège ici, TCAM, d'accord ? Ouais, là, il doit y avoir un document qui a dû se cacher sous les autres, ouais. Bon, c'est pas grave. Piège ici, évidemment, indice. Solde extérieur, je crois qu'on rendra le nombre de pièges. Piège, piège indice, pas de piège, taux de croissance, pas de piège. Attention, piège ici, c'est quoi ? C'est le taux de croissance annuel moyen, ici, d'accord ? Taux de croissance annuel moyen, pas vraiment de piège. Alors, en fait, il y a fausse unité, etc., bien sûr. Voilà, donc, des TCAM et des indices comme piège ici. Alors, les EC3, vous montrerez que le commerce international présente des avantages pour le producteur et le consommateur ? Bah, c'est tout. Là, c'est notre grand 3 sur le libre-échange, mais vous voyez, c'est tout, finalement. Je vous montrerez que le commerce international a plusieurs déterminants. Alors là, c'est notre grand 2, même, avec les déterminants techniques, industriels, techniques, etc. Mais, mais déterminants, aussi théoriques, évidemment. Alors, vous mettrez en évidence les principaux facteurs, le choix de localisation des firmes. Vous montrez que le choix de localisation des firmes répond à différentes logiques. Prix, hors prix, tout simplement. Internationalisation de la production améliore la compétitivité. Démontre que les stratégies peuvent expliquer l'achat compétitivité hors prix. Les stratégies internationalisation de la production, choix de localisation des firmes, compétitivité par des stratégies de localisation. Donc, tout ça, là, tout ça, on est sur notre grand 4 dans les choix de localisation des firmes. Ensuite, ici, les deux derniers, on est sur le grand 3, sur la question des... sur la question des... excusez-moi, des... du protectionnisme, donc, c'est-à-dire notre grand 3. Enfin, les dissertations. Comment expliquer les échanges ? Comment expliquer les échanges ? D'accord ? Tout ça, l'explication des échanges, c'est notre grand 2. Commerce international est-il avantageux ? Commerce international ne préside que des avantages. Là, on est un peu plus large, donc attention, là, vous allez vous servir de ce qu'on a vu sur le libre-échange, mais un peu plus même, aussi. Le commerce international et l'internationalisation de la production n'ont-ils que des échanges ? La participation au commerce international est-elle toujours avantageux ? Par quelle stratégie ? Donc, tout ça, même là, ensuite, un petit peu, là... Là, c'est plus large, celui-ci, il est très large, parce que vous voyez que c'est commerce international et internationalisation de la production. En bas, on a le protectionnisme, ici, et ici, on a pas mal de stratégies de localisation des firmes. Donc, 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 si je récapitule, si je récapitule, on a vraiment... Le grand 1, c'était pour vous mettre un petit peu, regarder un petit peu à quoi ressemble le commerce international. C'est des grandes idées, histoire que vous ne vous fassiez pas des bêtises en disant que le commerce international a diminué, d'accord ? Le grand 2, il va vous servir, il va pas mal vous servir, plus en discerthe, finalement, et un petit peu en EC3. Qu'en EC1. Ensuite, le grand 3, il va pas mal vous servir, quand même, un petit peu ici, mais particulièrement en EC3 et en discerthe, d'accord ? Et notre grand 4, il va beaucoup nous servir, il va beaucoup nous servir, notre grand 4, sur... Sur, sur, sur... Le C1, et il va pas mal servir aussi, quand même, en discerthe et en EC3. D'accord ? Donc, dans ce chapitre-là, tout, 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 tout est important, d'accord ? Au passage, quand vous avez à parler de choix de localisation des firmes, de stratégie de localisation des firmes, n'allez pas chercher midi à 14h. Vous avez un plan qui peut être deux axes qui vous proposent, qui sont intéressants, c'est de parler de stratégie de compétitivité firme, prix, excusez-moi, et hors prix. Vous n'allez pas vous casser la tête, il n'y a pas besoin. Voilà, un petit peu, on en a terminé avec ce chapitre-là. Donc, on reprend très rapidement le plan. Quels sont les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production ? Comment mon commerce international a évolué ? Des grandes évolutions. Ensuite, comment expliquer le développement de commerce international par des déterminants techniques et institutionnels, mais par des questions théoriques aussi ? Entre mon libre-échange et mon protectionnisme, quels sont les avantages et les inconvénients pour le producteur et les consommateurs de chacun ? Très important, ce graphique-là. Et les instruments, au passage, pour le protectionnisme. Ensuite, dans le choix de localisation des firmes, la distinction entre la compétitivité... Alors déjà, comment... Attention, attention, oui. Avant de savoir compétitivité prix ou hors prix, c'est en fait, comment ça se passe ? La question du commerce intrafirme, de l'internationalisation de la production, la question de l'externalisation ou de la délocalisation, ok ? Et ensuite, est-ce que je recherche une stratégie de compétitivité prix ou une stratégie de compétitivité hors prix ? Voilà, on en a terminé avec ce chapitre suivant. On va parler du coup de l'Union Européenne.